On aura une Flubber, une Mushroom et une Star. Etats-Unis, Japon, la fraîcheur de ses récents concurrents. C'est parfait ! Voilà, l'affrontement va être noble, va être pur, va être propre entre Takashi et la Fungo. Bien, bon départ pour tous les deux. Il y a déjà une rouge pour la Fungo. La Fungo est en tête, Takashi a une petite banane en protection. Il s'en est débarrassé, il a pris une verte. Ils sautent très bien le mur tous les deux. Takashi a essayé de placer une trajectoire de ouf sur sa verte, ça n'a pas suffi. Il est toujours derrière, ça va être compliqué de passer devant la Fungo. Qu'il le fait, ce ne sera qu'à la fin pour espérer ne pas se faire tomber les fesses par la Fungo. Ah, rouge est rouge maintenant. Là, ça va être une autre histoire. Longage de mur. Ah, rouge est avorté. Du coup, Takashi tire la sienne. Elle a avorté également, mais c'est Takashi qui prend le lead. Et une plume de chaque côté, ça va être trop... Magnifique plume short cut de la Fungo qui double Takashi. Il y a encore six centième de seconde. Décidément, c'est des courses de ouf qui nous offrent sur ce stream. Waouh ! Oh putain ! C'est ouf de ouf ! Takashi reste focus, mais la Fungo est hyper concentrée également. Waouh ! Incroyable ! Oh putain ! C'est ouf ! Oh là là ! Waouh ! Bien ! Ça commence fort. Donc cette fois, un bon départ de la Fungo et Takashi qui rate son départ. La Fungo n'a plus qu'à bien conduire, ça essaie de le faire. Côté très studieux. Et Takashi a conduit bien tout ce qu'il veut. Mais 4 secondes de retard au départ, ça complique les choses. Voilà. 45 secondes. Oh ! Takashi revient très fort. Il revient de plus en plus fort. La princesse est là pour le troller un peu. 2. La Fungo n'a pas pu prendre la flèche, mais Takashi qui a essayé de la prendre, lui est tombé dans le vide. Du coup, on refait 1 et 2. Très intense. Toujours très concentré. Géo est très concentré également à côté contre Clark. Harold ne jamais semblait aussi sérieux contre Mario. Et Scoob est toujours le Sphinx contre Christian Build. Bon départ pour tous les deux sur DP2. Une verte chacun. Bien. Takashi s'est débarrassé de la sienne qui est venu ricocher sur la Fungo qui était dans l'eau. Très très loin avec 0 pièce. C'est 8ème. Oh ! Qu'est-ce que ça fait mal. Oh là 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 là. Pâche. Oui, oui. A peu près. A peu près autant. Une verte qui tient une prédictoire aléatoire ou une plume ACI-1 mais sans NBT. Bien. Alors la Fungo va essayer de se relancer avec un champignon. Mais du coup, Takashi a lui également un champignon. Il va être compliqué pour la Fungo de recoller à la 2ème place. Il n'a plus que ça à faire mais ça va être compliqué quand même. Oh ! Quel shoot ! C'est oufissime là. Incroyable. Allez, il a quand même recollé la 2ème place. C'est très fort. Bon, maintenant l'écart est conséquent. Allez, dernier tour pour Takashi. Il n'a plus qu'à gérer tout doucement. Alors que la Fungo va passer à peu près avec 10 secondes de retard. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à finir maintenant. Voilà, c'est fait. Takashi réduit l'écart. Passe front de l'œuf de Yoshi pour la Fungo. On garde le champi. On va déclencher ça après quand on arrive. Voilà, ça c'est fait. Bien, ça nous fait donc deux courses à une pour la Fungo. Toujours qui mène 24-21. La Fungo et Mario qui sont entraînés toute la journée. Voir depuis qu'ils sont ensemble. Qui jouent en même temps. Face à un adversaire valeureux. Il y a la Fungo qui commence à craquer un petit peu. Il rate le départ et il se fait dépasser par tout le monde. Takashi a bien manœuvré avec sa petite verte là. Qui l'a donné en cadeau. Tapé contre le mur et va revenir en arrière. Allez, la pièche est bien prise par la Fungo. Pas facile à faire ça. Deux brosses pour la Fungo. Ça y est, il est tranquille maintenant. Malheureusement, le pauvre il a une étoile sur BC2. C'est l'enfer à piquer. Allez, il saute tout. Va falloir bien craquer cette étoile. Voilà, je la ferai maintenant. Bon. C'est ce qui se résout à avoir cette deuxième place. Et il attend maintenant. La dernière course de la cup. En plus, une plume pour Takashi. Ah, il est quand même ralenti là, ça y est. Et si la Fungo arrivait jusqu'à Takashi. Qui le pond avec son étoile. On ne pense pas qu'il puisse se rattraper. Mais sait-on jamais. Il y a eu tellement de feu d'aujourd'hui. Oh, et Takashi qui se fait troller et qui tombe. Oh, et puis la Fungo qui vient et qui le dépasse. C'est incroyable. Oh là, pauvre Takashi. Et la Fungo va avoir deux courses d'avance sur Takashi. Voilà, ça va être fait. Ah, et Takashi qui se viande. Oh, et la Fungo prend le lead. Wow, elle est confirmée sur de lui. Ce serait un sacré upset. La Fungo qui bat Takashi après Sophie qui a battu Connor. Je vous rappelle que Sophie va rencontrer le vainqueur de Geo Clark. de Scoob contre Christian Build. Et carrément, ouais, nice la Fungo, ouais. Bien, une MC3 qui est roue dans roue. Mais bon, pour la Fungo tout va bien. C'est pas avec sa petite banane que Takashi va inquiéter la Fungo. Passer devant sera bien mais pas suffisant. Il va falloir prendre de l'option et puis embêter bien la Fungo. Voilà. Il va gêner au niveau de la flèche. Il va falloir inventer des trucs. Passer deuxième, voilà. Elle plomber. Oh là là. Peut-être trop pressé. Il va falloir un peu plus de place pour allumer la Fungo. La Fungo continue à tracer un bel jump power. Carrément, tu peux être content. Ah ouais. Il a souvent dit, j'écris l'histoire avec cette chanson de Gregory le Marshall. Ah là, ça y est, c'est appliqué. C'est en route. Et voilà. La première coupe est pour la Fungo. Bah tu sais, j'étais en train de penser Tchepk avec Geo comme adversaire suivant. A priori qu'il va battre Clark. Tu vois, Clocholet l'a battu il y a quelques années. Bon, c'était en match race, je crois. Mais ça reste éventuellement faisable. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Eh bien, ma deuxième cup, on va passer la Mushroom. Bon départ pour tous les deux. Allez, on trace, on trace, on trace. Je vais essayer de contenancer. Allez, c'est parti pour Takashi. Il y a une rouge, la Fungo aussi, mais il y a trois adversaires. Oh, la rouge, elle est quand même sur Takashi, a priori. Mais bon, voilà, c'est bon. Takashi respire un petit peu. Surprise à 1, 1, 1, 1. Des surprises en pool, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Samy est à sa place. Scoop venait entre guillemets qu'un quatrième, doublé par Geo. Connor a fait des bonnes pool et est sixième. Voilà, tout ça pour ça. Aaron dixième. Une surprise négative, c'est bien qu'il finit quinzième. Mais bon, pas forcément au niveau de l'an dernier. Pas spécialement beaucoup plus de surprises que ça. Takashi qui finit cinquième quand même. Mais là, il est balotté par la Fungo qui est toujours très solide. Il a Pungo qui part bien, contrairement à Takashi. Non, non, Takashi ça va faire trois fois maintenant qu'il vient du Japon. Une fois, deux fois, soit une troisième fois. Ouais. Un énorme, ouais. Un amour, le Takashi. Donc la Fungo a pas mal d'avance sur Takashi. Il va être sur le point d'égaliser l'Orette ces derniers tours. Ouais, de vrai. Là, c'est dans un autre tour. Il avance normalement. Voilà. Ça va être fait. Tiens à nouveau. Trois fois. Merci de me confirmer Lidier. On me disait tout à l'heure avec Mario, c'était la première fois qu'il y a un match de phase finale qui ne concerne pas un Européen. A priori, en dehors de Drew, il n'y a pas eu d'Australien. Il est armé, même s'il était en huitième peut-être, pas sûr qu'il ait eu Drew comme adversaire. Et oui, en huitième, donc, on peut avoir comme surprise, c'est que Leila a fini du septième et qui est sorti par Martin en Q2. Sinon, Samy a bien battu Martin Van Asteren, Karel a battu Aaron et Neo a battu Pierre. Voilà. Et donc, la surprise, c'est Sophie qui bat Connor. On a toujours le doute sur trois ou deux pour Takashi. Il regarderait bien, mais ça m'obligerait à lâcher le stream. Takashi en étoile. Oh, et Takashi qui tombe sur cette GV1. Et la Fungo se dirige vers la ligne d'arrivée. La foule était en délire avec cette suite de Takashi. Et la Fungo passe la ligne en tête et a deux courses à une pour lui maintenant. Ouais, ouais, Leila, ouais, c'était pas un gros GP là aujourd'hui. Leila est déjà en dessous et donc Takashi au-dessus. En gros, en résumé. La confrontation pour la Fungo, il est déterminé. En plus, il vise le top 10, je vous le rappelle. Il a vu tous ses adversaires s'écrouler un par un. Il va doubler Jay, il va doubler Salim. Très solide la Fungo. Oh, les rentes et éviter de peu. Ouais, bel et rente qui va rester là pour après. Est-ce que c'est la Fungo qui va s'apprendre au Takashi ? On va peut-être savoir maintenant. Oh, et la Fungo qui se fait troller par le thon. Oh, la. Waouh, verte cisaillante qu'a failli aller dans la Fungo. Takashi va peut-être être sur le point d'égaliser donc de partout. Sur cette cup. Oh, la Fungo se fait troller par Toad et du coup, effectivement, on est bien sur un 2-2 et un 30 partout, un 30A. 30A, service à suivre. Jio passe devant les deux participants. Il va se poser quelques instants pour se remettre. Bien, soit la Fungo gagne, soit Takashi égalise. Elle revient. Bon départ pour tous les deux. Du roux en roux, Takashi a une option de plus que la Fungo. Il n'a toujours rien pour l'instant. Il n'est toujours qu'une verte. Il ne prend rien du coup, Takashi. Et la Fungo n'a que des pièces. Ça se suit, ça se précède. On est les roux dans les roux, les uns dans les autres. Voilà, quelle course de deux adversaires. Allez, verte contre verte maintenant. Toad vient s'intercaler, mais ce n'est pas longtemps. Voilà. La Fungo tire une verte qui risque peut-être de jouer un rôle d'arbitre ultérieurement. Takashi semble creuser un petit peu les écarts, mais il reste toujours une portée de cuisine. La Fungo. Allez, dernier tour pour Takashi. Il va falloir que la Fungo a inventé quelque chose. Voilà, mais ce n'est pas là qu'il fallait forcément lancer ta verte. Et maintenant, si Takashi ne se prend rien, c'est lui qui va gagner. Et égalisation, une cup en une. Et la Fungo est en délire, une cup à une. Une cup à une. Et c'est les premiers qui vont jouer la Star, mais désormais, peut-être que Mario et Harold en arriveront là également. Mais donc, les deux s'offrent une troisième cup. La dernière, la star, s'il n'y a pas de match nul. Sinon, il faudra encore en faire une quatrième. Huitième de finale, très très serré. Et là, je vois qu'on a perdu. Je vois qu'on a perdu l'image. Et oui, on ne voit rien. On a perdu le Wifi, le réseau. Les deux, moi, j'ai levé ou je vais levé ou je vais levé. Je vais essayer de voir ce cup pour qu'on… Je vais essayer de voir ce cup pour qu'on… … … … … … Sous-titrage ST' 501 ... 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 Quel match ! Quelle intensité ! Triomphe de Takashi ! Quel match ! Bravo ! Barrett on the long stick ! Barrett on the ground ! Barrett on it ! On the ground ! Sous-titrage FR ?